Merci, M. le Président. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole aujourd'hui sur C-12 du territoire des Sénémés et des communautés qui sont près de Nanaimo, Ladies Mid. Le 21 novembre, j'ai eu le plaisir de prendre part à une réunion inaugurale du carrefour communautaire sur le climat ici à Nanaimo. Il y a eu de bonnes présentations pour voir ce qu'on peut faire comme communauté pour combattre les changements climatiques. Des idées, notamment rendre les rues plus accessibles pour le transport actif, des rénovations écologiques pour les résidences, pour les entreprises et les institutions, faire la transition des hydrocarbures pour le chauffage vers l'électricité, par exemple. On proposait des idées pour la ville et les alentours. C'était une réunion très enthousiasmante. L'action pour le climat est importante au niveau personnel communautaire, mais toutes ces mesures prises individuelles peuvent être effacées avec l'approbation d'un pipeline, par exemple. Juste avant cette réunion communautaire, le gouvernement fédéral a déposé C-12. Malheureusement, ce projet de loi ne tiendra pas le gouvernement responsable des réductions d'émissions, ni le gouvernement qui y succédera, ni l'autre d'après. La responsabilité sera mise en place en 2030 et elle est très faible. Nous avons besoin d'actions climatiques maintenant et de responsabilités maintenant. En 2015, le gouvernement est allé au sommet de Paris avec les cibles du gouvernement Harper de réduction d'émissions de 30 % par rapport au niveau de 2005 et d'ici 2030. Le gouvernement a laissé ses objectifs pathétiques en place. Dans le document décisionnel, le Canada a convenu de réduire les nouvelles émissions en 2020 avec des objectifs qu'un que d'on par la suite, mais ça ne s'est pas produit. L'administration Biden, elle, a pris des mesures et le gouvernement a augmenté sa cible de 40 à 45 % d'ici 2030. Mais ce n'est pas assez pour aborder l'urgence climatique. Le dernier rapport du GEC nous dit que nous avons seulement 10 ans pour réduire les GES de manière considérable, sinon il sera impossible de réduire les réchauffements climatiques en deçà de 1,5 degré. L'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est en danger. J'ai entendu l'argument trop de fois, c'est-à-dire que le Canada et ce qu'il fait en matière du climat ne changera pas la donne. Mais nous sommes le neuvième émetteur de GES sur la planète et le onzième par habitant. Nous avons le pire bilan du G8. Le Canada traîne quant à la question du climat. Le Royaume-Uni a un budget du carbone qui lie le gouvernement à ses cibles de réduction des émissions, dis-je. En 1990, le Royaume-Uni avait produit 25 % plus d'émissions que le Canada. Ils ont réduit leurs émissions de 42 % et ils se sont engagés à Paris à réduire leurs émissions de 68 % d'ici 2030. 27 pays de l'Union européenne ont réduit leurs émissions de 25 % depuis 1990. Les émissions actuelles du Canada sont 21 % plus élevées par rapport à 90. C'est honteux. Les gouvernements libéraux et conservateurs successifs ont signé neuf accords climatiques internationaux et ont toujours échoué. Aucun gouvernement qui a signé ces ententes a créé un plan et le Canada n'a pas atteint les objectifs qu'il s'est fixés. La dernière cible du gouvernement, réduire les GES de 17 % des niveaux de 2005 d'ici 2020, avait été établie par le gouvernement conservateur de Harper en 2009. Huit provinces, trois territoires qui représentent 85 % de la population du Canada étaient en bonne voie d'atteindre cette cible, mais deux provinces, l'Alberta et la Saskatchewan, ont augmenté leurs GES à un point tel qu'ils ont gaspillé tous les sacrifices et les investissements faits ailleurs au pays. Ces augmentations d'émissions peuvent être attribuées presque exclusivement au secteur pétrolier et gazier. Où est la responsabilité? Comment le gouvernement fédéral ne peut pas veiller à ce que les provinces travaillent ensemble pour qu'on atteigne nos cibles internationales? La Colombie-Britannique se joint aux provinces voyous qui font fi des engagements du Canada en matière d'action climatique. La Colombie-Britannique fournit des milliards de dollars en subventions pour les hydrocarbures et pour exporter du gaz liquéfié. Le gouvernement de la Colombie-Britannique brade la ressource en offrant aux compagnies de fracturation des milliards de dollars pour faire de l'exploitation. La fracturation hydraulique relâche du méthane dans l'atmosphère, et le méthane est plus puissant que le dioxyde de carbone. La fracturation utilise de grandes quantités d'eau, pollue l'eau et c'est lié à des taux augmentés d'asthme, de cancer et d'handicap à la naissance. La fracturation cause des tremblements de terre et le gouvernement de la Colombie-Britannique permet qu'on en fasse près des barrages hydroélectriques. Certaines autorités interdisent l'installation d'exploitation gazière dans les nouvelles installations de chauffage au gaz dans les nouvelles constructions. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent que c'est irresponsable. Il faut interdire la fracturation au Canada. C'est incompatible avec la réduction des GES, avec la lutte contre les changements climatiques, avec la protection de l'eau potable et c'est incompatible avec la souveraineté des autochtones. Alors que je vous parle, des forêts patrimoniales avec de très anciens arbres sont détruits à l'heure actuelle. Des arbres qui peuvent séquestrer des grandes quantités de carbone. Le gouvernement de la Colombie-Britannique permet qu'on abatte ces arbres pour... en exploiter la matière. Ce n'est pas du leadership contre le climat. Les priorités du gouvernement démontrent qu'il n'est pas assez sérieux en ce qui concerne la menace existentielle que posent les changements climatiques. Le gouvernement dépense 17 milliards de dollars pour l'expansion du pipeline Trans Mountain. Ce n'est pas un bon investissement. Selon le DPB, la seule manière que le TMX pourrait ne pas entraîner de grandes pertes, ce sera si le gouvernement abandonne ses mesures contre le climat pour se concentrer sur l'augmentation de la production des hydrocarbures. Le Centre canadien pour les alternatives politiques montre que le gouvernement propose d'attribuer seulement un quart de pourcent du PIB du Canada pour des mesures contre les changements climatiques. C'est beaucoup moins que les deux pourcents du PIB nécessaires, selon l'économiste Nicolas Stern. Le Canada a engagé 5,1 milliards de dollars par année pour la crise climatique, alors qu'il faudrait engager 40 milliards par année. Ce n'est pas un leadership climatique. La crise climatique est la bataille de notre génération, comme la Deuxième Guerre mondiale a été la grande bataille de la génération de nos grands-parents. Il faut une approche pan-gouvernementale qui nous permettra de gagner cette lutte. L'obstacle, ce ne sont pas ceux qui nient la crise climatique, ce sont les politiciens qui reconnaissent la science, mais qui n'ont pas le courage de retirer la politique de l'équation. Nous avons besoin d'une loi qui mettra en place un budget du carbone. Le C-12 ne le fait pas. Remet les choses à plus tard. Les jeunes demandent davantage, demandent qu'on fasse mieux. Sont eux, nos enfants et nos petits-enfants, qui méritent mieux que ce projet de loi très faible. Question et observation. L'honorable député de Kingston-les-Îles. Merci, Mme la Présidente. Je veux revenir sur une partie du discours du député où il parlait des différentes provinces et des différentes contributions en matière de carbone. Il disait que certaines provinces avaient bien fait pour la réduction des GES, mais que d'autres en ont généré beaucoup. Peut-il nous en dire plus? L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Bien sûr. L'analyse des cibles de 2020 de l'accord de Copenhague. Eh bien, l'Ontario a atteint les cibles. D'autres provinces ont réduit les émissions, avaient un plan qu'elles suivaient et elles ont réduit les émissions d'environ 17 %, ce qui correspondait à la cible. L'Alberta et la Saskatchewan ont augmenté leurs émissions à un poids tel où ça s'égalisait. Les efforts des autres provinces ne valaient plus rien. Et quand on pense à la fracturation hydraulique, c'est très dangereux pour le climat parce que le méthane qui en ressort est beaucoup plus puissant, comme GES, que le dioxyde de carbone. Et une troisième province s'est mise à la fraction hydraulique. Le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership et s'assurer que les provinces sont responsables, elles aussi, des engagements internationaux. Merci, Mme la Présidente. J'ai une question à mon collègue à savoir, d'une part, j'ai bien apprécié les détails, en fait. Pour se remémorer quand on parle d'échecs, on s'en souvient et on s'en souviendra pour le reste de nos jours. J'aimerais qu'ils puissent m'entretenir, d'une part, que pense-t-il du projet de loi qui n'a malheureusement pas vu le jour? Et aussi, qu'en pense-t-il d'agir ultra rapidement, outre que la partisanerie qui se vit toujours pour sauver l'économie, lorsque présentement, si les investissements dans l'innovation et l'écologie, depuis les dernières décennies, on serait déjà dans un transfert d'énergie verte. Alors, j'aimerais l'entendre un petit peu plus là-dessus. Merci. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Je remercie l'honorable député pour sa question. Nous sommes tellement en retard au pays qu'il y a des pays qui sont bien en avance sur nous avec un enrichissement de ce qui se passe en Danemark, en Suède, en Norvège. On a une compagnie qui crée des locomotives pour le réseau ferroviaire européen. La technologie canadienne pourrait être bien plus loin. Si on le promouvait comme gouvernement, si notre économie ne dépendrait pas de l'extraction de ressources naturelles. Une question, si elle est brève, le député de South O'Kanagan, Wes Kootenay. Merci, Madame la Présidente, et merci aux députés. On a beaucoup entendu parler de bottines et de babines aujourd'hui. Ça me rappelle de ce qui s'est passé en Argentine il y a trois ans où le ministre des Royaumes-Unis s'est levé et a dit qu'il fallait faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Il parlait de la loi de reddition de comptes sur le climat qui avait été adoptée au Royaume-Uni, alors que nous, nous avons un projet de loi qui remet à plus tard le devoir de fixer des cibles. J'en suis accablée. Pourquoi n'a-t-on pas de sentiment d'urgence? Le député de Nanaimo, Lady Smith, je partage votre sentiment d'urgence. Je suis grand-père maintenant et j'ai peur pour mes enfants et mes petits-enfants. Le projet de loi ne comporte pas de reddition de comptes. En 2028, on passera en revue nos cibles de 2020. Ce n'est pas assez. En 2023, nous devrons prendre, voir où nous en sommes. Les accords de Paris ne mentionnent pas 2030. Nous sommes à la traîne côté lutte contre le climat dans notre pays. Nous devons rendre des comptes. Nous devons avoir des mesures aussi contraignantes que celles des Royaume-Uni.